Vous savez tous ce qui nous attend, et Shindrak est derrière cette porte. Et nous allons le détruire, ensemble. Ouais. D'accord. On dirait que nos hôtes veulent nous retenir. Nous nous en chargeons. Occupez-vous du cristal, vite ! Et traînez pas en chemin, d'accord ? Merci. Merci. Non, non ! Je suis revenu. En avant ! Oh... Joshua ! Joshua ! Réponds ! Wildlife, est-ce que c'est toi ? Mais... mais où sommes-nous ? Bienvenue dans nos ténèbres. Une fissure entre les mondes où vous, humains, pourrez vous repentir. Montre-toi ! Te voici, Mythos, accompagné de Fénix. Les Fils du Feu sont réunis dans cet endroit, comme le veut le destin. Le moment est venu pour vous d'apprendre quel péché a commis l'humanité. Nous sommes ses prisonniers. Alors, c'est simple. On lui règle son compte, et on sort d'ici. Prouvons-le, pour en finir. C'est parti ! Pour que vous puissiez comprendre toute l'étendue de vos transgressions, il faut revenir aux origines. Alors que le monde était encore jeune, nous y apportâmes le miracle qu'est la magie. Et grâce à elle, la vie put prospérer. Mais le prix d'une telle bénédiction se révéla exorbitant. Un voile recouvrit la terre, teintant l'horizon d'un noir profond. Nous tentâmes d'empêcher sa propagation, mais nous nous heurtâmes aux limites de nos pouvoirs. Alors nous avons fui, désireux de survivre. survivre, survivre, dans l'espoir de trouver la clé de notre salut. Mais si le fléau noir est causé par la magie, qu'en est-il des Christomères ? J'aimerais qu'il nous le dise une fois pour toutes. ... Notre salut, hélas, demeurait inaccessible. Il nous fallait d'abord trouver une terre où la corruption ne s'était pas encore propagée. Un périple sans précédent nous attendait. C'était une épreuve impossible pour nos enveloppes charnelles. Nous nous en sommes donc séparés. Et ainsi réduisent nos esprits avant de trouver un nouveau paradis. Une contrée pure et intacte. Valistea. Toutefois, notre travail ne faisait que commencer. Car les ténèbres étaient toujours à notre poursuite. Nous avons pris une décision assez rapidement. Créer un monde qui soit à l'abri du fléau noir. Ce qui nécessitait de repartir sur de nouvelles bases. Et de tout reconstruire. Un nouveau monde. Un nouveau monde. Celui auquel Barnabas a œuvré. Un paradis libéré du fléau noir où l'attend son Dieu. Et où, si nous renonçons à notre volonté et abandonnons tout ce qui nous est cher, l'humanité peut entrer. En fait, Ultima voudrait que nous soyons aussi obéissants que le Roi. Eh bien, suivons Ultima. Pour un instant. Pour un instant. La rendue plus simple de l'Esprit de l'Esprit du fléau noir. Déjà, au final d'Esprit du fléau noir. Il en a cherché à l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit du fléau noir. Il est très simple. Établir un nouveau monde. Nécessitait non seulement une grande puissance magique. mais aussi un corps assez fort pour la manier. Satisfaire la première condition était facile. Épargné par le fléau noir, Valistéa reborgeait des terres. Nous n'avions qu'à la parée de cristaux pour le puiser. Satisfaire la seconde condition, toutefois, nous a demandé de la créativité. Alors nous avons semé les graines de l'humanité. Donc tu nous as créés. Il n'y a pas de quoi s'étonner. L'humanité n'était que le terreau où nous savions qu'un jour tu fleurirais, Mythos. Notre avenir ainsi assuré, nous avons cherché le sommeil. Mais cela s'est avéré être une grave erreur. C'est pendant que nous dormions que l'homme a commis sa plus grande faute. S'éveiller. Seul dans un monde privé de la lumière de son dieu, il errait au hasard, cherchant à être guidé. Il finit par tenter de tracer sa propre voie. Ainsi suffit-il d'un seul moment d'égarement pour que naisse sa volonté. S'étant enfin découvert lui-même, l'homme se mit à s'observer et s'aperçut que son désir était sans fin. Il a multiplié les conflits et tué les siens pour contrôler cette précieuse ressource. Ce crime couvrit la terre d'un manteau noir. Il fait porter la faute aux hommes. Tu prétends que notre réveil a provoqué le fléau noir ? Notre faute ? Non. Non, nous n'y sommes pour rien. C'est toi le responsable de tout ça. C'est toi le responsable de tout ça. C'est toi le responsable de tout ça. Mais c'est... Mais c'est... Yphrite, un Yphrite noir. Voici notre enveloppe charnelle, abandonnée depuis longtemps. C'est pour ça, Mythos, que tu dois devenir notre réceptacle. Valistea ne pourra bientôt plus supporter le fardeau noir qui la câble. C'est la cupidité de l'homme qui l'entraîne toujours plus près de la destruction. Mais la rédemption est possible grâce à toi. C'est pour cela que tu es né. C'est pour cela que nous t'avons élevé et nourri, comme une mère le fait avec son enfant. Maintenant que ta croissance est achevée, cher Mythos, il est temps, enfin, que tu accomplisses ton destin. Pour expier ta faute. Si notre crime est de vouloir survivre, alors tu es aussi coupable que nous. Tu veux vivre, tout comme les hommes qui ont développé leur volonté. Alors, pourquoi ne pas avoir uni nos forces ? Vous aviez le même objectif que nous. Parce que nous ne voulions pas nous abaisser à cela. Les humains ne sont que le terreau dont nous nous sommes servis. Est-ce vraiment si difficile de le comprendre ? Nous n'avons besoin que de toi, Mythos. L'humanité a déjà rempli son rôle. Et quand nous créerons notre nouveau monde, elle sera inutile et disparaîtra. Comment ça, inutile ? Ce sera notre monde. Après son acte de trahison, l'humanité pécheresse n'y mérite pas de place. Le monde nous appartient, et nous ferons ce que bon nous semble de ceux qui s'y trouvent. Car tel est l'ordre des choses. Mais nous sommes ici, chez nous. Ce monde ne t'appartient pas ! Quoi ? C'est bien là que tu fais erreur. Vous n'avez rien mis à part votre volonté. Clive... Tous les deux, on peut le faire. Je suis là, avec toi. Je suis fatigué de votre insolence. Quand vous comprenez-vous, votre maître ne saurait tolérer la désobéissance. Avec mes amis. Avec ma famille. Nous avons souffert, et lutté pour survivre. Ce monde est certes imparfait. Peut-être même perdu. Mais c'est le nôtre. Et si tu refuses de le partager, alors je ne vois qu'une seule solution. Tu dois disparaître. Il nous a peut-être créé Ultima. Mais il est temps que nous prenions notre liberté. Ce monde n'est plus le tien désormais. Il est à l'eau. Prosternez-vous, agresseur. Aux cœurs empêchés. Tu vas sœurs ! Passez-vous ! Bien à moi ! Yaaaaaah ! Allez-y, allez-y ! Sous-titrage ST' 501 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 Je... Tout va bien, Clive. Tu n'es plus sous son emprise. En revanche... L'humanité veut donc se transformer en Logos, en un dieu factice. Vous éloignez de la voie de l'évolution pour tenter de vous hisser à notre hauteur. Mais nous allons mettre fin à cette impudence. Que comptes-tu faire, au juste ? À bord du Provenance, notre pouvoir s'éveille et se révèle. Tu vas subir un désespoir qui te sera insupportable et tu deviendras le réceptacle que nous convoitons. Tu vas découvrir l'étendue de notre vrai pouvoir. Les cristaux-mères ont à présent disparu. Ils ont accompli leur rôle et amassé l'éther du monde. Un si long projet qu'il touche enfin à sa conclusion comme un sublime requiem. Le temps est venu pour ceux qui dorment de se réveiller et de retourner vers leur provenance. C'est parti ! 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 Ah ! Qu'est-ce qui fabrique ! Le cristal-mères a cédé ! Oh, bon sang ! Serait-ce… de l'éther ? Mais qu'est-ce que tout cela peut vouloir dire ? Je n'y comprends rien. On a réussi. Clive ! Joshua ! Jill ! Tout le monde va bien ? Ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous raconterai plus tard. Meade ! On lève l'encre ! Vite ! On s'en va ! Retournez au navire ! Je m'en occupe. Vas-y. Non ? Je ne m'en occupe. No ! On a nué. Et je me suis léme. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Je m'ai évité. Eh ! Sous-titrage ST' 501 ...